La canicule et son lot de désolation continuent d'étouffer une partie de l'Europe. En ce début de semaine, le Portugal respire un léger mien avec des températures sur la barre des 45 degrés Celsius. Il aura fallu déployer les gros moyens pour arriver à maîtriser le feu de forêt qui s'est déclenché vendredi, ici à Montchic, dans le sud du pays. 1100 pompiers, 320 véhicules et 8 bombardiers d'eau et hélicoptères ont été mobilisés. De l'autre côté de la frontière, un autre pays suffoque sous les effets de la canicule, l'Espagne. La vague de chaleur y a laissé des traces, si mort à annoncer selon le département de la santé de Catalogne. Il faudra encore se plier aux consignes de sécurité, s'hydrater au maximum, car les températures restent élevées, surtout dans le sud-ouest, où elles devraient frôler les 40 à 42 degrés. Nous étions dans un parc d'attractions et là nous essayons de nous adapter à cette forte chaleur en nous rafraîchissant le plus possible. On boit beaucoup d'eau, on se protège du soleil grâce aux crèmes solaires, des casquettes, pour profiter au mieux des vacances. Dans la région de Mayans en Allemagne, la chaleur a forcé les producteurs à récolter le raisin plus tôt que prévu, dans un délai record. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose quant à la qualité du produit. Dans l'Hexagone, les températures sont les plus élevées en ce début de semaine, dans la capitale française 36 degrés, ou encore à Lyon, 37 degrés, à Bordeaux. Cette hausse de température s'accompagne d'une augmentation de la pollution de l'ozone, notamment dans la région parisienne, le sud et l'est du pays. Elle entraîne des restrictions au niveau de la circulation automobile. Un peu partout en Europe, la canicule a battu des records et les températures ne sont pas prêtes de chuter les heures à venir.